Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 21 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sûr, l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Vendre à perte, ça devient légal. Promouvoir la fraude sociale, ça c'est illégal. » Ah oui, voilà de quoi se retourner les neurones à les comprendre. Pendant 60 ans, vendre à perte était illégal. Et depuis le week-end du 18 septembre, c'est devenu quelque chose de parfaitement légal et même d'encourager, puisque le gouvernement fait pression sur les groupes de grande distribution et les raffineurs, les groupes pétroliers, pour vendre à perte. Alors quand on sait que dans la grande distribution, la marge tourne autour de 2-3% et que l'État, lui, prend sur les carburants, au passage, plus de 50%, c'est à ceux qui prennent une marge de 3% qu'on demande de faire des efforts. Alors quant à la promotion de la fraude sociale, beaucoup de gens ont maintenant vu cette vidéo où un Marocain un petit peu astucieux montre comment on peut profiter des aides sociales en France. C'est même carrément de la fraude. Le gouvernement envisage déjà de mettre en place une législation interdisant de promouvoir des astuces illégales. En revanche, le gouvernement, lui, interdit à la distribution ou à des industriels de faire des ententes de façon à fixer des prix au détriment des consommateurs. Mais l'État est le premier à adopter, à prouver un système de fixation des prix de l'électricité qui, lui, ruine absolument tout le monde. Pas que ceux qui voudraient acheter, je ne sais pas, un bateau ou un objet un petit peu ludique. On se dirait, bon, là, manifestement, on a des gens qui veulent se servir sur la bête. Eh bien, quand c'est de l'électricité, là, adopter un système de fixation ubuesque, là, c'est parfaitement légal. Alors que s'entendre pour gagner 3-4% sur le dos du consommateur, alors là, vraiment, c'est une pratique qu'il faut combattre. Mais ce qui coûte peut-être maintenant le plus cher au consommateur, eh bien, ce sont les taux. Les taux d'intérêt, pour ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et qui sont obligés d'avoir recours au crédit revolving, ben, ma foi, c'est de l'argent qui est facturé 16-17% en France et désormais 25% aux États-Unis. Et qu'on ne me dise pas que les pauvres ont le choix de ne pas s'emprunter, ben non, quand vous êtes à découvert le 15 du mois et que vous devez nourrir votre famille, eh bien, vous recourez à la plastique monnaie, à des lignes de facilité de caisse, facturé évidemment à un prix absolument exorbitant, 25% quand cet argent sur le marché coûte en fait 5,5%. Oui, mais voilà, on espérait que ça n'irait pas au-delà de 5,5% aux États-Unis. Et depuis mercredi soir, depuis la réunion de la Fed, eh bien, les taux continuent de grimper. Et voilà, on a franchi la barre des 4,40% sur le 10 ans américain. Et sachez-le, le 10 ans américain, c'est en fait la maturité d'emprunts la moins onéreuse. Si vous empruntez à 3 ou 6 mois, on est maintenant à 5,60%, on est à 5,5% ou quasiment sur un an, sur deux ans aussi, puisque la Fed a annoncé qu'elle voudrait maintenir les taux à 5% au moins jusqu'à fin 2024. Et sur des échéances longues comme 20 ans, 30 ans, on est au-delà de 4,50% ou de 4,40%, c'est-à-dire au plus haut depuis 2006, 2006, 2007. C'est donc un basculement qui vient de s'opérer mercredi soir sur les marchés obligataires, les taux dérivent maintenant au-delà de leur sommet de 2023, de 2022, mais également maintenant de 2007. Et on n'a jamais emprunté aussi cher aux États-Unis, en fait, depuis peut-être 2002, c'est-à-dire l'après 11 septembre et crack des dot-com. La situation donc se dégrade pour le consommateur, pour l'industriel, surtout ceux qui sont en difficulté et qui doivent se refinancer, pour les start-up qui sont très consommatrices de capitaux. Et puis maintenant, pour les États, des taux à 5,5, peut-être 5,75 aux États-Unis d'ici le 1er novembre prochain, ça signifie que le service de la dette va représenter 1 000 milliards de dollars. Oui, on a franchi la barre des 33 000 milliards de dettes aux États-Unis avec un coût de financement aujourd'hui moyen de 4,75 à 5, on arrive à ces 1 000 milliards. Et là, plus personne n'y peut rien. Et les marchés semblent maintenant commencer à se réveiller et à prendre conscience que tous leurs fantasmes de pivot de la Fed, de taux qui rebaisseront fortement en 2024, eh bien tout cela est en train de s'évanouir. Et on observe une première correction des marchés un petit peu appuyée aujourd'hui avec moins 1,6 à moins 1,7 sur le CAC 40, l'Eurostox. Et la journée n'est pas finie. On verra comment ça va se terminer à Wall Street. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour le live avec les abonnés des Affranchis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.